Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du pétrole. Après une récente envolée jusqu'à 64,65 dollars, le baril de Brent s'est stabilisé aux environs de 62 dollars. Il s'est envolé de plus de 30% depuis la mi-juin et de 6,67% sur le seul mois d'octobre, puis il s'est stabilisé effectivement. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé ? L'or noir va-t-il continuer sur sa lancée ? L'envolée récente est due à un faisceau de facteurs favorables tout d'abord l'accord de limitation de la production par les pays de l'OPEP et non-OPEP, dont la Russie, du début 2017, qui tient bon et qui a profité d'un recul de la production irakienne à cause du Kurdistan. Ensuite, la reprise économique mondiale généralisée soutient la consommation de pétrole. L'Agence internationale de l'énergie vient d'ailleurs de revoir en hausse ses prévisions pour la demande mondiale pour les années à venir. Essentiellement tirées, portées par la demande des pays émergents, en particulier la Chine, dont l'économie repart de l'avant, alors que, d'un autre côté, celle des pays occidentaux devrait diminuer progressivement. Enfin, la croissance des puits de shale-off américains produisant du pétrole de schiste pas cher et qui tire les cours vers le bas, je vous en ai déjà souvent parlé, s'est arrêtée. La capacité productive et le nombre de nouveaux puits a fortement diminué depuis quelques mois. Du coup, l'administration américaine, c'est l'Energy Information Administration, a ainsi revu à la baisse ses anticipations de production d'ici la fin de l'année. Pour Pascal Bernachon, directeur de la gestion chez KBL Richelieu Gestion, le cours du Brent, qui était passé d'un point haut de 112 dollars en janvier 2014 à 28 dollars en janvier 2016, approche de notre objectif de fin d'année à 65 dollars. Mais toute la question est bien de savoir, nous dit M. Bernachon, s'il s'arrêtera là et ne poursuivra pas sur sa lancée vers les 70 ou 75 dollars face au déficit d'exploration-production actuel qui était justifié par la faiblesse des cours mais qui pourrait impacter l'offre future. Le rebond des cours du pétrole a aussi surtout soutenu les valeurs pétrolières, un petit peu moins les parapétrolières. Cela devrait se poursuivre, selon le président de Mandarine Gestion, Marc Renaud, qui pense que, guillemets, les coupes brutales dans les investissements et les coûts des sociétés du secteur améliorent considérablement les bilans et les cash-flow de ces sociétés. Mais, cela dit, pour les services pétroliers, secteur peut-être encore plus décoté que les pétrolières, l'histoire est un petit peu différente. L'année 2018 va encore être dure, de faibles investissements sont prévus et les bilans ne sont pas toujours très solides, nous dit Marc Renaud. Pour Morgan Stanley, les investisseurs ont rarement été aussi sous-investis sur le secteur pétrolier, un autre facteur de soutien. Leur exposition est proche des plus bas de 2016, quand le baril était tombé à 30 dollars. Il y a donc un potentiel d'appréciation, estime Morgan Stanley. Restera à surveiller la prochaine réunion de l'OPEP le 30 novembre à Vienne, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et d'autres producteurs importants, comme la Russie, ont décidé de réduire leur production d'environ 1,8 million de barils par jour depuis le 1er janvier 2017 jusqu'en mars 2018. L'OPEP s'emploie à parvenir à un consensus avant cette prochaine réunion. A surveiller. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et bien sûr, à très bientôt pour de nouvelles news du chalet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada